bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amin Hugo et aujourd'hui on va se faire un des morceaux issus de trap star oui si tu peux arrêter de t'amuser comme un enfant de 5 ans ça pourrait m'aider on va se faire le featuring avec Nino qui s'appelle tes parents alors nous n'avons jamais fait de Leto sur la chaîne si on a déjà fait sur Banks Beats oui mais genre de projet à lui ah bah non voilà donc pour les gens peut-être qui connaissent pas trop qui est Leto ? Leto rappeur du PSO Thug du coup qui a sorti trap star l'année dernière d'ailleurs c'était un de mes albums préférés de l'année dernière vraiment très lourd ben voilà c'est la jeunesse mais bon ça fait un petit moment qu'il exerce c'est la jeunesse trap tu vois ça reprend les codes trap qu'a apporté du coup Karis à l'époque tu vois mais Lud est vraiment dans le côté très rue beaucoup de collaboration Al Capote Nino et j'en passe voilà c'est un mec il y a de l'espoir sur lui en plus il est très bien entouré trap star 2 a été produit pratiquement par Katrina Squad tu vois donc voilà c'est il a du potentiel de fou il a des bons bons sons il y a aussi du coup des petits des petits freestyles qui nous a sorti récemment double bang voilà double bang là il a sorti le 7 et le 6 récemment donc hum on est hype sachant que l'album il y a pas mal de feats assez sympa Rimka Nino Sadek Daouzi donc voilà la cover elle est archi lourde le mec il est chez lui dans un canapé il manque plus qu'à miner Hugo avec des billets partout frérot tu vois et l'enceinte et l'enceinte il est aussi un ventilo ouais ouais donc voilà trap star 2 c'est sorti là le son s'appelle tes parents Nino Leto ça a quand même collaboré plusieurs fois auparavant il y a une putain d'alchimie Evan Barksdale il y a aussi le morceau Crésus si je me trompe pas qui était sur Mills donc maintenant ils le savent un et du coup le morceau il est produit par DJ Ritmin et Katrina Squad on n'a pas besoin de les présenter alors on y va on y va on s'écoute Leto featuring Nino tes parents ici de Trap Star 2 Let's F**king Go Trap Star 2 Let's F**king Go J'suis dans les fêtes d'hiver, chacal, j'suis égris J'suis dans la pique, grave, l'avance D'abord j'achète un arbre à Lamborghini C'est le chauffeur dans la pelle Pour toi tu fais pas un rôle Pour toi tu fais pas un rôle L'espèce d'être où tu occupes pas d'autres dans les comptes Tes parents veulent pas te j'en compte une méga-deste devant mon ex C'est un complexe, j'ai passé toute ma journée dans le pinceau Le coup d'envoi démarre à midi pile J'suis dans les fêtes d'hiver, chacal, j'suis égris J'suis dans la pique, grave, l'avance D'abord j'achète un arbre à Lamborghini Pour toi tu fais pas un rôle Mauvais, mauvais dans le fond Mauvais, mauvais dans le fond C'est le chauffeur dans la pelle C'est le chauffeur dans la pelle C'est le chauffeur dans la pelle Alors, bon c'est vrai qu'ils avaient quand même sorti du très très lourd tous les deux auparavant J'ai parlé d'Evan Barysel qui est pour moi un de mes morceaux favoris de Nino Toute discographie Toute discographie confondue C'est vrai que j'suis un peu déçu par déjà le morceau J'sais pas la prod, je la trouve un peu trop, pas simple en fait Mais, voilà, rien de spécial en fait, tu vois Rien de spécial Après ça kick de ouf Genre, ça envoie quand même du pâté du côté de Leto Quand il reprend le titre Je trouve que c'est vraiment très chaud Le refrain de Nino, au début j'étais là Genre, putain le vocal il est chelou Et bon, je pense qu'en fait au fur et à mesure Bah il trente dans la tête, tu vois Parce que lui il est très fort pour te faire entrer des mélodies en tête Donc en fait c'est plus, je trouve, la faculté des rappeurs A essayer de surélever un peu le morceau, tu vois Que le morceau en lui-même Je trouve que, ouais, la prod elle n'était pas Elle m'a pas plu en fait Enfin, ça passe mais sans plus, tu vois C'était pas grandiose Après, voilà, on sait que Catherine Asquad Vas-y frère, elle peut faire des dingueries Donc, euh Il servait pas en cause à carrière Mais non, pas du tout Mais voilà Là pour le coup Pour le coup, c'est vrai que du coup je suis un peu déçu Mais bon, c'est un son qui passe bien Je pense que ça fluidifie l'écoute de l'album Puis bon, c'est très bien que le morceau avec Nino De toute façon, il va être streamé à mort Donc, euh Nino c'est euh C'est la machine à stream, gros C'est la sasem Donc euh La sasem en personne Frère, c'est vrai Il commence à être très très chaud Donc voilà, je pense que c'est un bon morceau Sans plus Mais le fait que effectivement Nino soit dessus Et que aussi l'étau donne vraiment du bon Du bon flow dessus Ça améliore le morceau Parce que je trouve que voilà, prod était un peu déceau Ouais, je suis totalement d'accord avec toi Le refrain, je l'ai trouvé quand même assez entraînant La mélodie, pour moi ça va, tu vois Genre il a trouvé une bonne mélodie qui te rentre en tête Une bonne mélodie Juste là, bon là c'est l'été Il faut trouver des mélodies absolument qui rentrent en tête sur les refrains C'est le moment de faire des bêtes de refrains Oui, c'est bon C'est la période La période des refrains pour les hits C'est l'été Et donc bon bah Nino Bon, c'est très bien Qui de mieux Qui de mieux à part Nino Actuellement C'est vrai que c'est trop frère La démo quand même Mais non mais la démo il va pas venir sans un morceau de l'étau Oui mais qui de mieux Ah qui de mieux Qui accepte À appeler Oui et qui va te dire oui Ah bah Nino oui effectivement Booba quand même Attention Il peut te sortir Ouais mais je l'aurais pas du tout vu sur le morceau Non C'est trop strict Je pense que même genre Booba il aime bien poser pas sur des instrus trap Booba il aime toujours regarder ce qui se fait dans la nouveauté, dans l'actualité et tout Tu vois ce que je veux dire Là c'est vrai que pour un son qui sort en 2019 en termes d'instru J'avoue que genre pour moi le son il est Enfin la prod est déjà outdated en fait Et en fait tu vois genre je sais pas où est-ce qu'il se place dans l'album et tout Mais genre est-ce qu'il est au milieu de l'album ou pas ? Est-ce que genre ça sonne filler de ouf ? Ouais au milieu J'ai vu juste Ouais bah oui Bah c'est voilà c'est ça C'est un milieu d'album C'est un son de milieu d'album Genre Qui fait Comment dire En soi le son on peut pas dire qu'il est mauvais Non il y fuit l'écoute Tu vois c'est à dire qu'en gros tu vas arriver sur le son Tu vas dire sympa Sans pour autant skip Tu vois ce que je veux dire ? Ah bon si Ah tu penses que toi tu te skip genre ? Bah bon je skipperai pas la première écoute du premier album De l'album tu vois parce qu'il faudrait écouter tout d'un coup Mais franchement J'y vois pas d'intérêt moi à réécouter le morceau Une fois que l'album est écouté de bout en bout Comme ça tu sais exactement ce qui se passe tu vois Moi je suis pas d'accord toi Moi au contraire je pense que quand tu tombes Quand t'écoutes l'album tu dis je vais me le mettre de A à Z Et tu tombes sur ce son Bah en fait je trouve que vu qu'il est dans le milieu de l'album Il doit y avoir des trucs stricts bien avant tu vois Donc ça reste cohérent par rapport au début Ah chez vous Il est juste avant Ouais non un track avant Il a vraiment écrit comme on l'écrit en fait Oui oui Mais du coup Non en fait ça passe tu vois Ça passe mais c'est pas un skip C'est pas un skip Parce qu'il y a Nino frère en vrai Ouais il y a Nino certes mais le morceau n'est pas ouf non plus Oui mais c'est pas un skip Tu vois ce que je veux dire ? Genre un skip pour moi Si il serait arrivé à la fin T'aurais eu toutes les facettes de l'album Les couleurs et tout Ça t'aurais dit Vas-y c'est bon tu vois Ah mais tu vois genre une fois que j'ai écouté un album plusieurs fois Quand j'arrive sur un morceau que je trouve vraiment bof Moi je le skip tu vois Je me mets pas Je me dis pas Bon bah je l'écoute quand même Enfin je sais pas tu vois ce que je veux dire Genre attends est-ce que je pourrais trouver Ça dépend Ça dépend du début d'album Genre regarde il y a des morceaux par exemple dans la légende Qui sont au milieu et que j'apprécie pas personnellement Bah du coup quand j'écoute l'album Quand je me mets dans la légende du début Genre à partir de Da Bah je les skip moi tu vois Vu que je sais que je les apprécie pas tu vois en fait Ouais mais qui te dit que tu vas l'apprécier au final celui-là Parce que tu vas l'apprécier Non mais après Moi je te dis après plusieurs écoutes de l'album Attention Genre c'est pas C'est pas parce qu'il est au milieu d'album que tu vas le skipper C'est ça en fait Non mais je veux dire si le morceau ne prend toujours pas après plusieurs écoutes d'album Pour moi qu'il soit au milieu au début ou à la fin ça change pas sur le fait que je le skipperai en fait tu vois Mais c'est juste que à l'écoute comme ça du titre Et le fait qu'il soit bon Enfin il soit pas mauvais mais qu'il soit sans plus Et voilà que la prod fasse Que je trouve outdated et tout Bah je sais pas pourquoi directement je me suis dit je sens que c'est un morceau qui est au milieu de l'album Mais oui mais ça n'a pas de rapport Bah je sais pas mais en tout cas bah si c'est le ventre mou Bah non Alors à chaque fois le milieu c'est toujours là où Mais on sait ok Souvent il y a des redondances et tout Mais bah en fait je trouve il a les codes d'un Ouais mais il peut y avoir des fileurs au début comme on Mais bien sûr Mais bien sûr mais en général tu vois genre Quand il y a des fileurs c'est parce que t'as déjà écouté le début Et que finalement les fileurs c'est des réédits de ce qu'il y a au début tu vois En général les fileurs c'est souvent au milieu parce que c'est quand t'arrives au milieu Qu'il faut redonner un regain d'intérêt Prendre des risques et tout tu vois C'est simple tu mets Nino au milieu d'album Tu vas écouter le début même si Admettons un mec il connait pas Leto Il écoute le début d'album Il se prend des sons et tout ça part machin et tout Il sait très bien qu'il va attendre au moins jusqu'au morceau de Nino C'est pour ça qu'il est au milieu d'album en fait Ouais non mais ça y'a pas de problème Parce qu'ils le mettent au début Ca se trouve le fan de Nino qui aime pas trop Leto Il va juste écouter les deux premiers sons Il va dire c'est bon j'ai eu mon compte Ouais mais le fan de Nino il va pas se dire Je tape directement sur Streaming tes parents Aussi ça peut se sentir des gens Ouais mais quand t'écoutes un album Surtout que Leto vas-y il est assez proche de Nino Bah le mec il va dire vas-y je vais écouter Je vais laisser sa chance Moi je parle d'un auditeur qui va laisser une chance à l'artiste Ouais donc quelqu'un qui connait aussi Leto quoi Ouais le mettre au milieu pour moi c'est smart tu vois En mode t'écoutes l'album Et tu te dis je vais me garder Bah tu vois tu vois que le morceau est au milieu T'attends d'être au milieu Et après si tu kiffes tu découles encore tu vois Mais stratégiquement parlant je suis d'accord avec toi De toute manière en général les gros featuring Ils sont jamais en tout début d'un album tu vois Mais après en termes de musicalité En fait après si je parle de la prod Attention C'est vraiment au niveau de la prod Parce que je t'ai dit moi le refrain je l'ai trouvé entraînant Leto au dessus il envoie Mais en fait au niveau de la prod j'ai senti que c'était En fait pour moi la prod je la trouve pas inspirée en fait Tu vois je la trouve pas inspirée Comme il peut y avoir souvent Je suis d'accord avec toi Mais je vois pas en quoi Bah souvent c'est Bah souvent gros le plus dur à faire c'est souvent le milieu d'album Ouais mais c'est pas Ouais mais c'est par rapport au début de l'album frère Tu vois à chaque fois on dit ouais le milieu d'album Il sonne un peu filler Parce qu'on a déjà entendu ce qu'il y avait au début Ouais au début on sait pas ce qu'il s'est passé tu vois Mais oui mais je sais Mais c'est pour ça que C'est pour ça que je t'ai dit J'attends de voir la première ligne de l'album en entier Mais je t'ai juste dit Mais non t'as dit Je sens Je sens J'ai visé juste Bah c'est vrai Bah oui Moi j'ai dit je sens il est au milieu de l'album Et il est au milieu de l'album c'est vrai Ouais mais ça n'a pas de rapport Moi je vois pas le rapport Mais moi je t'ai juste dit Je sens que ce morceau est au milieu de l'album Vérifie il est au milieu de l'album C'est tout Bah ouais Bah écoutez dites nous vous ce que vous avez pensé de ce morceau De Leto et Nino Issue de Trapstar 2 Donc qui est déjà sorti Qui est déjà sorti Donc est-ce que tu peux nous rappeler les featurings rapidement ? Nino Daouzi Sadek Putain Daouzi ça peut être du sale Et Nasa Et Tchakola Ah oui Nasa c'est le chanteur Ça je pense que ça va être un morceau Bah ça c'est pour le hit frère Crossover ça Ça c'est pour le hit Kiff la mode tu vois Ah oui ça c'est Ça c'est pour l'été Allez n'oubliez pas de dire ce que vous avez pensé du titre Ce que vous attendez Bah maintenant que vous avez écouté l'album Dites tout ce que vous avez pensé N'oubliez pas de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Aminugo1 sur Twitter Abonnez-vous Snapchat, Facebook Et maintenant Instagram Et il faut s'abonner sur Instagram Important on est à 22 000 21 Ouais 22 22 Et là les 30k pour septembre Voilà 30k pour septembre Vas-y maintenant c'est le slogan 30k pour septembre 30k pour septembre En tout cas prenez soin de vous On se retrouve pour une prochaine vidéo Peace Peace Outro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501